Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des biceps. Et bah oui, encore une fois, j'ai dit que j'ai fait beaucoup de vidéos biceps et que j'arrêtais de parler de ça. Mais je suis obligé, je dois aider des frérots. Beaucoup de gens qui me suivent m'ont fait des messages sur Instagram en disant que quand ils font leur curl biceps, ils ont mal. Ils ont mal au poignet, ils ont des douleurs. Donc je ne sais pas ce que vous faites avec vos poignets, mais je vais vous aider, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup d'exercices en biceps que quand tu fais ton curl, parfois, il se peut que, voilà, ça force un peu. Ça, ça peut être dû à la charge, mais aussi dû à tes poignets qui sont fragiles. Donc je vais donner des conseils par rapport à ça. Premier conseil, essaye de prendre des charges beaucoup plus légères pour tous les exercices de type curl biceps en prise supination. Parce que que tu prends en prise serrée, en prise large ou en prise largeur des épaules, bah tes poignets sont beaucoup sollicités. Et ça, bah, c'est pas bon, d'accord ? Même à la barre, tu vois ? Et j'ai envie de dire, beaucoup plus à la barre qu'aux haltères. Donc fais attention au niveau de la charge. Deuxième conseil, essaye de prendre des bandes pour protéger tes poignets. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui sont avec ça à la salle. Au début, il y en avait beaucoup qui l'avaient. Il y a eu quelques vidéos de youtubeurs qui disaient, oui, les bandes, c'est pour les gens qui ont peur, c'est pour les femmes, je sais pas quoi. Non, prenez des bandes, d'accord ? Moi, quand je fais des charges lourdes, parfois je mets des bandes. Ça va t'aider pour les biceps, ça va t'aider pour les pectoraux, ça va t'aider pour beaucoup de muscles quand tu vas soulever le lourd. Et quand tu voudras que ton poignet soit maintenu. Donc, mets des bandes. Les bandes, ça n'a pas été créé pour rien. Nous, naturellement, et même ceux qui sont chargés au bout d'un moment, on n'a pas la force des serres pour soulever lourd sans avoir des douleurs quelque part. Donc, prends des bandes. Et j'ai fait une vidéo aussi sur les gants. Tu peux aller la voir, ça répond un peu à cette question-là. Troisième conseil qui sera plus logique, échauffe-toi, d'accord ? Échauffe-toi bien. Les poignets, très important, avant de faire du curl. C'est important. L'échauffement va te permettre de limiter le risque de blessure et de préparer ton corps à l'effort, d'accord ? Ça, c'est important. Aussi, alimentation, légumes verts, mêlez les légumes verts. Ça va t'aider fortement pour le risque de douleur et tout. Prends des légumes verts. Et aussi, petite astuce, encore plus, mais là, ça va être niveau complément alimentaire, prends du collagène. Le collagène, c'est un très, très bon complément alimentaire pour tout ce qui est cartilage et tout. Donc, ça va te faire du bien, d'accord ? Moi, je ne vais pas te mentir, j'ai eu beaucoup de douleur au poignet quand j'ai commencé la musculation et quand je faisais les bras notamment parce que les bras, c'est ce que je voulais. C'est le point où j'ai eu le plus travaillé. Donc, c'est le point où j'ai eu le plus de douleur parce que voilà, je faisais musculation et breakdance au début. Pour ceux qui suivaient mes enceintes vidéos, ils savent que j'ai un passé de danseur hors pair. Et le fait de faire du breakdance, c'est le fait de marcher sur les mains, le fait d'être en équilibre sur les mains, sur une main, sur un bras. Donc, les poignets ont pris cher, d'accord ? Mais si je te fais cette vidéo, c'est parce que j'ai trouvé une alternative, bien sûr. Et je vais te les montrer en pratique. Parce que oui, c'est un format de vidéo où je te parle, je donne des conseils, mais il y a de la pratique aussi. Donc, je te montre ça. Quand tu bosses tes biceps en supination, d'accord ? Que ce soit en prise serrée ou bien alors en prise large, il se peut que tu as des douleurs au poignet. C'est un très très bon mouvement, d'accord ? Ça permet de bien sentir le biceps, d'avoir une bonne contraction, d'avoir une bonne congestion quand tu soulèves. Mais le problème, c'est que tu as une forte tension sur le poignet, d'accord ? Que ce soit aux haltères ou à la barre. Donc, si tu sens que tu as beaucoup de douleur, arrête le mouvement, ne le fais pas, d'accord ? Ce n'est pas une douleur comme ça. C'est les poignets, il faut les préserver. Donc, je te conseille de faire, si tu as des haltères, c'est de... Hop ! Tu prends tes haltères et tu fais de la prise marteau. Ton poignet est moins engagé en prise marteau qu'en prise supination, d'accord ? Sachant que la prise marteau est ma meilleure prise, d'accord ? Parce que j'ai beaucoup fait de marteau et c'est comme ça que j'ai pu bien bosser mes biceps malgré les douleurs, d'accord ? Et après, si tu veux, tu peux aussi jauger ta douleur en faisant, hop, du curl avec rotation. C'est-à-dire que tu commences un marteau et tu fais une légère rotation, d'accord ? Si ça te fait mal, continue la prise marteau, ok ? Si tu sens que ça te fait plus mal, tu peux légèrement, hop, reprendre ton curl biceps supination. Je vais poser ça parce que je commence à avoir mal. Donc, voilà, fais bien attention à ça. Et aussi, je te conseille de diminuer les charges pour ton curl biceps supination et de augmenter les charges ou de charger comme tu peux le faire au curl biceps en prise marteau. Deuxième chose, on va parler du curl biceps à la barre droite, d'accord ? Parce que ce curl biceps-là provoque de grosses douleurs en poignet. Pour moi, jusqu'à maintenant, si je fais un curl biceps à la barre droite, il ne faut pas que je dépasse un certain poids, sinon mes poignets, ils prennent cher. Donc, je te conseille de faire la meilleure chose à faire dans ce monde de la musculation, c'est de prendre la barre EZ. Parce qu'avec la barre EZ, tu peux charger et tu as une très bonne prise pour bien travailler tes biceps. Et pour moi, la barre EZ, c'est la meilleure barre, d'accord ? C'est la meilleure chose pour bosser ses biceps. Pour les alters, tu as le curl biceps en prise marteau. Et pour la barre, tu as la barre EZ, d'accord ? Tu peux bosser en prise serrée ou en prise large sans avoir mal. Donc, très important. Par contre, je précise juste un truc. Je te montre bien, hop, comment elle est cette barre, ici. Parce qu'en salle, il y a des fausses barres EZ. Je pose juste la barre. En salle, il y a des barres EZ qui ne sont pas bien, bien tordues, d'accord ? Ils sont légèrement tordues et ceux-là, ils me font mal au poignet. Donc, prends une barre EZ bien tordue, d'accord ? Histoire de faire tes exercices de la meilleure façon possible et de ne pas avoir de douleur. Donc, voilà pour cette vidéo. Bien bousiller ses biceps tout en conservant ses poignets si on a des douleurs, d'accord ? Et éviter d'aggraver la situation. Si tu aimais cette vidéo, si tu aimes bien ce concept un peu que j'ai fait, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Même si, que je ne te cache pas, je ferai plusieurs vidéos dans ce concept-là. Je ne me base pas sur une vidéo, voir si tu aimes. Et non, j'en ferai plusieurs et on verra. Peut-être 5, 6, on verra par la suite si on continue ou pas, ok ? Abonne-toi à la chaîne, c'est parfait. J'ai beaucoup d'abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait plaisir, on continue à grimper et on ne lâche rien. Sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501